quelle est la pièce forte que vous avez dans votre intérieur si vous n'avez pas de pièces fortes chez vous posez vous car dans cette vidéo je vous partage 10 pièces fortes pour augmenter l'élégance dans votre intérieur ça peut être votre salon votre chambre partout où vous voulez rehausser vous voyez rehausser un peu le côté chique travail de votre intérieur j'espère que vous allez bien n'oubliez pas de vous abonner et de commenter cette vidéo si ça vous plaît le premier élément ce sont des tableaux pour que votre tableau soit une pièce forte assure vous de la voir dans une taille adéquat avec des couleurs qui sont en harmonie avec le reste de la décoration que ce soit votre cadre là vous allez regarder les bordures il ya des bordures qui sont noires il ya des bordures qui sont dorées des bordures qui sont travaillées des bordures qui sont simples des bordures qui sont larges vous regardez très bien dans quel endroit vous voulez poser votre tableau et c'est quelle taille et en fonction de ça vous choisissez quel style de tableau parce qu'il y en a plein vous pouvez trouver et aussi il ya des toiles qui sont très jolies qui sont très travaillées qui ont des formes également des je peux dire qui ont des dimensions que vous pouvez adapter également avec l'endroit où vous allez les poser c'est très important vous pouvez utiliser ce genre de d'éléments mais si vous ne regardez pas vraiment la taille tout qui va avec ce dont je parle les coloris vous allez voir que vous n'aurez pas le rendu final qui est ce caractère de l'élé qui est qui est élégant pour nous qu'on cherche vraiment donc il faut voir tous ces aspects et avoir une bonne taille j'insiste sur ça vraiment si vous voulez que votre tableau sort de l'ordinaire et avoir des bonnes coloris avoir toute l'harmonie de cet élément c'est la première des choses il ya des plafonniers ou des lustres il ya également des guirlandes que vous pouvez utiliser et là vous il faut voir également la façon dont ça ça se présente c'est ça qui donne l'élégance et en plus de ça la lumière que ça projette vous voyez pour des guirlandes vous avez plusieurs tons de lumière des lumières qui sont bleus pour changer l'atmos l'atmosphère de la chambre c'est très agréable et d'autres même pour le plafonnier aussi il faut assurer vous d'avoir une bonne lumière il ya des liens qui sont claires les lumières qui sont jaunes et les lumières qui sont qui ont des couleurs différentes donc assurez vous d'avoir une bonne lumière et également que si vous utilisez des luminaires ou bien des plafonniers assurez vous d'avoir quelque chose qui soit visuellement très appelante quand on rentre en même temps que ça nous appelle que ça nous est que ça sache ça nous choque un peu positivement voilà c'est ce que je veux mettre ici la taille et la couleur ainsi que la forme sont des critères en plus du confort très important pour le choix de canapé donc l'autre élément c'est un canapé et assurez vous d'avoir un beau canapé un joli canapé qui fasse qui rentre dans votre décor et peut-être c'est à cause de ça que vous allez maintenant agencer les d'autres éléments de déco que vous avez ce canapé doit avoir un style qui sort de l'ordinaire pour frapper l'oeil ce canapé doit avoir une élégance particulière donc c'est ce que je veux dire pas là et je vais vous montrer des inspirations comme ça vous allez avoir quelques idées de ce que je veux dire des canapés qui qui sont un peu travaillé qui sont très joli avec de belles matières aussi les matières qu'on doute beaucoup quand vous voulez utiliser un canapé ce sont des choses sur lesquelles il faut bien regarder minutieusement les tables la table centrale ou la table de la salle à manger peut tout changer dans un intérieur quand vous prenez la table de la salle à manger quand vous allez vous avez une belle table ça fait toute la décoration déjà donc ce sont les éléments et sur lequel il faut voir les matières qui sont utilisées si vous voulez utiliser du bois c'est quel type de bois qui il faut que ça soit élégant il ya des pierres maintenant que vous pouvez avoir comme table donc qui sont en train qui est un travail traversin voilà des pierres en traversin des marbre il ya des de belles matières que vous pouvez avoir comme table qui change automatiquement le le visuel ce qu'il faut savoir pour les vases c'est que ça rentre dans la décoration et c'est un élément de déco très très forte surtout quand vous avez des de grandes vases avec des formes qui sont et particulières vous pouvez avoir quelque chose de très agréable comme décoration et je vous conseille d'aller sur des tons un peu épuré pour la coloris de vos vases et vous allez voir que ça rentre parfaitement sont des éléments ne pas négliger ça habille tout suite pour la chambre il faut savoir que le lit c'est le premier élément principal de la chambre à accoucher quand vous rentrez en même temps c'est autour du lit que vous allez concevoir votre décoration et donc assurez vous d'avoir eu un beau lit et vous allez voir que vous n'aurez pas à casser la tête pour la décoration avoir un lit qui est bien des couvertures qui sont beaux en même temps je pense que vous avez je suis sûre que vous avez déjà décoré votre chambre à 70% et le reste c'est juste des petits accessoires par ici et par là et vous allez voir donc assurez vous d'avoir un beau lit avec une belle tête tête de lit et deux petits tables de chevet à côté et tout est gagné le rideau aussi peut faire office d'un élément forte dans une pièce quand vous avez de belles vidéos avec de belles matières un rideau qui respecte les codes parce que j'avais déjà fait une vidéo dont je vous parle de comment vous devez mettre vos rideaux pour avoir un bel rendu pour que ça frappe le je vous mets la vidéo soit un petit i et je vous mette dans la barre d'infos aussi vous pouvez aller voir parce que j'ai parlé beaucoup du rideau j'ai dit tout ce que vous pouvez savoir sur le guide et donc je ne vais pas m'étaler je ne veux pas traîner sur ça ici si vous voulez voir ça allez sur cette vidéo Vous avez des miroirs aussi un miroir peut faire office d'une pièce forte et vous en avez une panoplie de miroirs qui sont très travaillés qui sont beaux et je vais vous présenter quelques-uns comme ça vous voyez en même temps et le char sera rapide pour vous Pour avoir un bel effet de miroir dans votre intérieur il faut aussi voir la dimension il faut que le miroir soit un peu grand si c'est trop petit ça ne veut pas se faire voir et si le miroir est plus grand ça donne une luminosité dans la pièce ça agrandit l'espace intérieur donc c'est très important et si vous avez vous voulez aussi des petites bordures pour ces miroirs pourquoi pas et vous voyez que il y en a des miroirs qui sont très qualitatifs qui coûtent un peu cher et même si vous n'avez pas de budget il y a plusieurs astuces d'avoir des miroirs Il y a plusieurs astuces vous pouvez agencer des petites miroirs pour créer quelque chose qui sort de l'ordinaire il faut toujours avoir cet esprit de créativité et pour avoir quelque chose de très chic de très élégant On a des chaises et comme j'avais déjà dit il y a des chaises qui font toute la différence quand vous allez au niveau de la salle à manger une table une chaise bien travaillée déjà la décoration est gagnée juste amener une petite touche et c'est fini Donc il ne faut pas négliger des chaises surtout pour la salle à manger c'est très important parce que vous n'aurez pas à casser la tête pour les trucs qui sont aux alentours Le dernier élément sont des tapis là aussi il faut voir les matières il faut voir les matières il faut voir les coloris il faut voir la taille du tapis pour que ça cadre bien avec votre canapé votre table centrale pour que tout soit parfaitement en accord il faut pas trop même si c'est trop trop grand aussi c'est pas joli si c'est trop petit c'est pas joli faut avoir le juste milieu Et voilà parce que je ne peux pas donner une dimension parce que ça dépend de quel canapé vous avez l'espace que vous occupez Voilà ce sont des trucs des choses à voir et tout le monde a une superficie qui n'est pas la même donc il faut tout ceci avant de choisir son tapis Et vous allez voir que ça va être quelque chose qui vous ressemble quelque chose qui est particulier et ça va être joli quelque chose qui est particulière et ça va être très chic pour vous Donc voilà ce sont des petits éléments non je ne peux pas dire petit aussi parce que ce sont des grands éléments qui font toute la différence